Dans l'opinion, on parle d'une guéguerre entre deux patrons de télévision, ce qui n'est pas vrai. La vérité, c'est que tout est parti de l'organisation du premier anniversaire du journal Communication en Lingala, CINL, dissident de Lingala Facile. Des inimitiés s'étaient dès lors créées entre les responsables de CINL et leur ancien patron, Zachary Bababaswe. Plusieurs personnalités ont soutenu la célébration du premier anniversaire de création de CINL. Parmi elles, Kofi Olomide, Céléo et Gabriel Chabani. Le premier anniversaire de la presse, c'est que le contrôle vraiment est raté. Mais CINL a bandé le journal d'une douzaine de chaînes. Gabriel Chabani intervenait dans le journal de CINL. Mais ses propos ont suscité les courroux de Zachary Bababaswe. Le voilà alors réalisé une émission pour insulter Gabriel Chabani. Sa vie privée et professionnelle, sa femme et ses enfants n'ont pas été épargnés par ses injures. Ses insultes ne sont même pas fondées dans la mesure où Gabriel Chabani a créé son entreprise depuis plus de 20 ans, reconnu et publié dans le journal Attel, paru en 1995. Gabriel Chabani a créé la toute première maison privée des productions audiovisuelles de la RDC. Quoi de plus normal pour suffisamment disposer des moyens afin de monter une chaîne de télévision. Voilà ce qui s'est passé entre ces deux fils du pays. Les autorités congolaises devront interpeller les chaînes de télévision locale à avoir des gris des programmes valables avec 50% des productions et non diffusées des émissions des insultes à n'importe quel moment. Ainsi, l'éthique et la déontologie du journaliste seront respectées. Sous-titrage Société Radio-Canada